Quand on veut débuter en bourse, se posent plusieurs questions préalables, dont une qui est vraiment importante, qui est la suivante. Quel type d'enveloppe vais-je choisir pour agir sur les marchés financiers ? En tout cas, cette question, vous me la posez souvent en coaching. Bonjour, c'est Pierre Momon, content de vous revoir pour une nouvelle vidéo et bienvenue aux Nouveaux Arrivants. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir ensemble à un sujet important quand on veut commencer en bourse, qui est celui du choix de l'enveloppe la plus adaptée pour intervenir sur les marchés financiers. Alors, je précise, si tant est que cela soit utile, que je ne suis pas un oracle boursier. D'ailleurs, cette catégorie de personnes n'existe pas. Il y a simplement certaines personnes qui essaient de nous convaincre qu'ils sont des oracles en bourse. Le but de cette vidéo est tout simplement de fournir une base à vos propres réflexions et de vous aider à comprendre, de vous donner les outils pour comprendre les conséquences du choix des enveloppes boursières par lesquelles nous intervenons sur les marchés financiers sur les investissements que nous allons faire en bourse. C'est un sujet sur lequel il y a pas mal d'idées reçues et nous allons voir que les choses ne sont pas aussi simples. Pour être notifié des prochaines vidéos, c'est simple, il suffit de vous abonner. Faites-le maintenant, comme ça se sera fait. C'est vraiment important pour la notoriété de notre chaîne et si vous voulez que cette chaîne monte dans YouTube de façon à ce que les 130 ou 140 vidéos qu'il y a dessus maintenant soient exposées à un nombre le plus important possible de personnes. Comme les chaînes, qui comme la mienne ne vont pas toujours dans le sens du politiquement correct, sont de plus en plus souvent censurées, je pense que la chose commence à être assez connue parmi les YouTubers qui soient producteurs de contenu ou simplement téléspectateurs. Pour garder le contact avec moi, quoi qu'il arrive, le mieux est de vous inscrire à mon blog ou à ma newsletter, voire au moins en tout cas à un des deux. De la sorte, nous sommes certains que le maintien du lien qu'il y a entre nous ne dépendra pas d'une décision qui nous est extérieure, en l'occurrence celle d'un réseau social, par exemple celui sur lequel nous sommes maintenant. Vous trouverez les liens d'inscription dans la partie supérieure de la zone qu'on appelle description de la vidéo, qui est celle à laquelle on accède par le plus PLES majuscule, qui se trouve environ 1 cm ou 2 cm au-dessus de la zone des commentaires. Même si vous ne connaissez rien à la bourse, l'acronyme PEA doit évoquer dans votre esprit quelque chose qui est en rapport avec la bourse et les marchés financiers. Alors, effectivement c'est le cas. Alors, pourquoi c'est le cas ? Eh bien c'est le cas tout simplement parce que c'est l'enveloppe, enfin c'est une des deux enveloppes qui existent pour se porter sur les marchés financiers, qui est la plus connue. Alors pourquoi c'est la plus connue ? Eh bien tout simplement parce qu'elle fait depuis qu'elle existe, en gros ça fait une trentaine, plutôt une quarantaine d'années, l'objet d'une publicité permanente de toutes les institutions, en particulier des banques. Et il serait bien étonnant que votre conseiller bancaire, quelle que soit la banque dont vous avez client, ne vous en ait pas parlé à un moment ou à un autre, je pense que les conseillers bancaires ont régulièrement, en ce qui concerne les PEA, des objectifs en termes de quantité de PEA nouveaux ouverts, ce qui explique la communication qu'ils font auprès de leurs clients, et c'est leur métier. Il n'y a rien à dire à ça. En tout cas, c'est probablement ce qui explique l'aspect assez connu de cet acronyme. Alors précisément, PEA, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire plan d'épargne en action. Alors avant de voir l'autre type d'enveloppe possible, puisqu'il n'y en a que deux, je vais vous parler plus du PEA, de ses avantages et de ses limites. Alors plan d'épargne en action, pourquoi ? Eh bien parce que je vous disais que ça date d'une quarantaine d'années. Il y a une quarantaine d'années, c'était à l'époque des gouvernements de Mitterrand, puisque vous savez que Mitterrand a été le grand fourrier du libéralisme dans la société française, lui qui s'est fait passer pendant des décennies pour un socialiste, et décennies qui ont succédé aux quelques années qu'il avait passées dans le gouvernement de Maréchal Pétain. Bon, les Français ont cru pouvoir faire confiance à une personne qui avait un parcours aussi, on va dire, éclactique, et ils ont cru notamment à sa dernière conversion, qui est celle des conversions d'un socialisme, et en fait il nous a mené l'ultralibéralisme. Ça fait partie des ironies permanentes de l'histoire. Donc ce plan d'épargne en action a un nom qui explique bien ce qu'il est. Il s'agit de pousser les Français à investir en action, et l'idée de l'époque, et qui est toujours l'idée d'ailleurs qui est celle qu'il y a autour de l'investissement en action. Vous savez que l'investissement en action, en réalité, c'est l'investissement dans les entreprises, et bien l'investissement dans les entreprises, c'est clairement ce qui va permettre aux entreprises d'augmenter leurs moyens, d'augmenter leur capital, que ce soit le capital matériel ou le capital humain, au moins à l'époque où les entreprises embauchaient plus largement qu'aujourd'hui. Mais de toute façon, qu'elles embauchent beaucoup ou pas, elles ont toujours besoin d'argent, donc de capitaux pour se développer. Et telle est l'idée du PEA. Donc à ce stade, il faut vous expliquer pourquoi je parle d'enveloppe pour intervenir sur les marchés financiers. J'ai choisi ce mot, enveloppe, d'abord parce que le PEA, on va le voir, a un aspect fiscal, et qu'on parle souvent d'enveloppe fiscale, et pas que pour le PEA. Mais je parle d'enveloppe parce qu'en fait, donc un plan d'épargne en actions est composé de deux choses séparées, deux choses distinctes, mais inséparables. Il y a dedans un compte bancaire classique, donc un compte sur lequel on peut virer de l'argent, récupérer de l'argent. Cela d'ailleurs indépendamment du fait que cet argent va servir ou pas à investir en bourse. Et puis à côté de ça, il y a ce qu'on appelle un compte-titre. Un compte-titre, en fait, pour faire très simple, c'est comme si c'était un tableau Excel, sur lequel, à chaque fois que vous allez acheter un titre, en l'occurrence une action, puisque c'est un PEA, eh bien, ça va apparaître. Vous avez une ligne comme quoi vous avez acheté telle action ou tel fonds. Et puis à chaque fois que vous allez le vendre, eh bien, il va sortir de l'autre. Donc, c'est un système pour comptabiliser, tout simplement, les entrées, les détentions et les sorties de vos actions. Alors, comment faites-vous pour acheter les actions ? Mais justement, vous les achetez à partir de ce fameux compte courant qui fait partie de l'enveloppe commune avec le compte-titre, qui, en l'occurrence, est un compte-titre d'actions dans le cadre de ce PEA. Voilà le principe de l'enveloppe boursière. Alors, ce principe est valable pour les PEA, mais il est également valable pour l'autre enveloppe, qui est une enveloppe plus ancienne que le PEA, historique. Et je ne me répéterai pas pour cette deuxième enveloppe, ça, parce que c'est la même chose. Alors, ce PEA, qu'est-ce qui fait qu'il a un succès considérable et qui est largement justifié ? C'est qu'il bénéficie, et c'est la façon dont s'exerce la fameuse incitation à aller en bourse, il bénéficie tout simplement d'un avantage fiscal qui est fort, puisque cet avantage fiscal, dans son principe, alors après, il y a quelques petites variations, enfin, on va prendre, enfin, on va dire, il y a quelques modalités d'application qui rendent la chose un petit peu moins simple que le principe, enfin, le principe dit 95% de ce qu'est le PEA, le principe, c'est que les titres, donc les actions ou les fonds actions qui sont dans le PEA, lorsqu'ils ont une plus-value, cette plus-value ne sera pas imposée, et les dividendes attachés à ces titres ne seront pas non plus imposés. Alors, maintenant, il y a une condition, il y a une condition, c'est que l'argent qu'on a mis dans le PEA ne sorte pas avant 5 ans, que cela soit respecté, mais sinon, si vous sortez l'argent avant 5 ans, il y a un redressement fiscal, enfin, il y a une restitution fiscale à faire au fisc. Il y a une autre précision apportée en ce qui concerne le PEA, je vous ai expliqué qu'historiquement, son but avait été, donc, de favoriser l'investissement dans les entreprises, sous-entendu, françaises. Il faut se rappeler que dans les années 80, l'Union Européenne n'existait pas, on était dans une phase intermédiaire entre le traité de Rome et puis l'Union Européenne, mais assez rapidement, on a considéré, quand je dis « oh, ce sont nos chères autorités et nos chers gouvernements », on a considéré que puisque désormais, au-dessus de la France et des autres nations européennes, il y a l'Union Européenne, que Midier en disait « ma patrie, c'est la France, mais mon avenir, c'est l'Europe ». C'était ça l'idée à l'époque. Eh bien, ça serait quand même normal, une bonne camaraderie entre citoyens de pays de l'Europe, que cela soit étendu en dehors de France. C'est-à-dire que lorsque des Français investissent dans des entreprises, l'EPA fonctionnera, donc l'avantage fiscal sera appliqué, que ces entreprises soient françaises ou qu'elles fassent partie de l'ensemble européen qui, aujourd'hui, s'appelle l'Union Européenne. Alors, on voit que c'est vraiment une idée géniale, puisqu'on mobilise l'épargne des Français pour investir, certes, dans des entreprises françaises, mais aussi dans des entreprises qui n'ont absolument rien à voir avec la France. Et depuis, les choses ont fortement avancé dans les opinions publiques. Et je ne crois pas qu'il y ait encore une majorité, en particulier en France, une majorité de personnes, pour considérer que ce qui est bon pour l'Union Européenne est forcément bon pour la France. Cette affaire d'élargissement du périmètre géographique de l'avantage fiscal, c'est un des exemples de la façon dont les gouvernements qui préident à nos destinées depuis quelques dizaines d'années s'occupent de nos intérêts et de ceux de la France. Alors, pour résumer l'EPA, c'est une enveloppe d'intervention en bourse, c'est une enveloppe d'intervention en bourse qui est très incitative, à condition d'être dans la mentalité d'investisseur en bourse, c'est-à-dire de se placer sur le long terme, et de mettre de l'argent, et que l'argent que l'on met à l'intérieur du périmètre, on fasse une croix-tu pendant au moins cinq ans ? Parce qu'autrement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, si c'est pour enlever l'argent au bout de trois ans, quatre ans, deux ans, de se retrouver fiscalisé normalement, alors qu'on n'aura pu investir que dans le périmètre de l'Union Européenne. Et tout le monde sait aujourd'hui que l'Union Européenne, ce n'est qu'une petite partie de l'économie mondiale, et que si on veut faire prospérer, et que la logique veut que si on veut faire prospérer des investissements boursiers, il faut avoir une vision mondiale, une vision complètement internationale, et pour ça, le PEA, bien sûr, ne fait pas du tout l'affaire. La deuxième enveloppe qui se présente à nous pour investir, et l'enveloppe historique, donc c'est celle qui existait bien avant le PEA, ça s'appelle le compte-titre ordinaire. Comme son nom l'indique, il est ordinaire, c'est-à-dire qu'il ne bénéficie pas d'avantages fiscales particuliers, ni de contraintes particulières. Donc c'est ça qui est important. Autrement dit, si vous voulez investir ailleurs que dans l'Union Européenne, vous aurez absolument besoin d'un compte-titre ordinaire. Deuxième élément, puisqu'il est ordinaire, il n'y a pas d'avantages fiscales. D'avantages fiscales, ça veut dire qu'on peut acheter et vendre quand on veut, garder le temps qu'on veut. De toute façon, les plus-values que l'on fera, et les dividendes dont on bénéficiera, seront assujettés à la fiscalité du droit commun, c'est-à-dire à ce qui est prévu dans le code général des impôts. Et je vous rappelle cette fiscalité, elle est très simple. C'est l'application de ce qu'on appelle le PFU, donc le prélèvement forfaitaire unique, à un total de 30%. 30%, c'est donc 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu, donc c'est le PFU, mais dans sa version purement impôt. Et puis le reste, donc 17,8%, 17,2% au titre de la totalité des prélèvements sociaux. Voilà. Alors, les professionnels de la bourse ne considèrent pas que, du point de vue fiscal, cet instrument, je crois, très très inférieur au PA. On voit clairement que, quand on veut se limiter au périmètre de l'Union européenne, le PA sera en général plus intéressant. Enfin, sera toujours plus intéressant. Mais, quand on regarde les choses de plus près, il faut savoir donc que, dans un PA, l'exonération fiscale ne porte que sur la partie impôt sur le revenu. Donc autrement dit, c'est les 12,8% qu'on a dans le compte titres ordinaire qui, eux, sont exonérés dans le PA. Par contre, les 17,2% qu'il y a au titre des prélèvements sociaux ne sont pas exonérés. Donc, finalement, la différence de fiscalité entre le PA et le compte titres ordinaire, ce n'est que 12,8%. Alors, ce n'est pas négligeable. Mais, il faut savoir que, dans certains cas, et on va le voir, c'est dans la troisième partie de cette vidéo, dans certains cas, la fiscalité du compte titres ordinaire peut être plus légère que ça. Donc, la question de cette troisième partie est simple, c'est le PA est-il toujours super au compte titres quand il s'agit d'investir dans l'Union Européenne ? Alors, je vous disais que, dans certains cas, la fiscalité du compte titres ordinaire peut se trouver allégée. Alors, dans quel cas la fiscalité du compte titres ordinaire se trouve allégée ? Il faut savoir que le code général des impôts a prévu que, dans certains cas, le PFU, qui est l'option par défaut pour l'imposition des dividendes et des plus-values qui s'appliquent en particulier dans le compte titres ordinaire, le PFU peut, sur option du contribuable, peut être remplacé par, pour la partie purement impôts, peut être remplacé par une imposition à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire à ce tranche d'impôt qui est la sienne dans l'impôt sur le revenu. Alors, comme le PFU, c'est 2,8 %, on comprend tout de suite que les contribuables touchés, enfin, qui peuvent être avantagés par cette baisse de tranche d'impôt, par le passage à leur tranche d'impôt, c'est ceux dont la tranche d'impôt est inférieure à 2,8 %, il n'y a que deux tranches d'impôt dans le barème qui sont inférieures à 2,8 %, c'est la tranche à 11 %, et puis en dessous, c'est la tranche à zéro. Donc, en fière, ça veut dire que les personnes qui peuvent avoir une fiscalité un peu plus vantageuse que celle du PFU sont, entre guillemets, sinon les pauvres en tout cas, les personnes modestes. Le deuxième point, c'est que, dans ce cas-là, l'avantage va plus loin, c'est qu'à partir du moment où vous êtes, où vous choisissez, pour votre fiscalité boursière, l'impôt sur le revenu, eh bien, les dividendes, seulement les dividendes, pas les plus-values, mais les dividendes, avant d'être imposés, bénéficient d'un abattement de 40 %. Donc, dans ce cas-là, pour les ménages modestes, finalement, si vous êtes au taux de 0 %, il n'y a plus aucune fiscalité, et si vous êtes au taux de 11 %, ça ne fait pas beaucoup de différence avec le PFU à 2,8, mais ça vous fait quand même un abattement de 40 % sur le montant qui va être imposé. Donc, ça fait quand même une forte différence, ça fait 40 % de différence sur l'impôt. Donc, finalement, il y a quand même des cas, pas mal de ménages, où l'imposition du compte-titrage ordinaire n'est pas beaucoup pire que celle du PEA. Ça, c'est le premier point de vue. Alors, si j'ai une parenthèse à faire, c'est que, ceux qui pensent, oui, c'est que pour les pauvres, les gens qui investissent en bourse, même si ce n'est pas tous des riches, sont plutôt des gens qui ont un peu plus de moyens que la plupart des autres catégories sociales. Oui, alors, c'est en partie vrai, mais pas que. Il y a quand même beaucoup de gens, on va dire, de conditions financières très moyennes qui investissent en bourse dans les moyens qui sont les leurs. Et puis, il y a surtout cette réalité de la vie des ménages, qui est que, au tenté, on peut se trouver dans une tranche d'impôt faible, alors même qu'on a un patrimoine boursier important, parce que ce patrimoine, on l'a constitué à une époque où nous étions plus argentés, la vie professionnelle et la vie de cour est faite de haut, de bas, de surprises, de malheur et de bonheur, ou tout simplement par héritage. Donc, il ne faut pas considérer que cet avantage, enfin, ce cas particulier dans l'application des conditions du compte-titre ordinaire concerne vraiment si peu de gens que ça. En réalité, il y a quand même, je pense, une proportion non négligeable d'investisseurs en bourse qui sont avantagées par cette disposition. Alors, quand cette disposition, finalement, peut s'appliquer, on voit que le delta de la surimposition du CTO, enfin, du compte-titre ordinaire par rapport au PEA, est bien faible, et en contrepartie de cette légère surimposition, on va pouvoir investir ailleurs que dans l'Union Européenne, et en plus, n'oublions pas que le PEA, ce ne sont que les actions. Si on veut acheter des obligations, il va falloir passer par un compte-titre, et si on a qu'un PEA, on ne pourra pas le faire. Donc, finalement, même pour des gens qui sont que dans l'Union Européenne dans leur mental d'investisseur, le compte-titre tient quand même la route, et puis, à partir du moment où vous êtes hors de l'Union Européenne, pas centré que sur l'Union Européenne, il vous faut impérativement un compte-titre. Donc, pour synthétiser cette problématique, on voit clairement que chacune de ces deux enveloppes, PEA et contenu de titre ordinaire, ont des spécificités très marquées par rapport à l'autre. Elles ont de très gros avantages, entrèches, par rapport à l'autre, et chacune a de gros inconvénients par rapport à l'autre. Le gros inconvénient du compte-titre ordinaire, c'est sa fiscalité qui est moins favorable, mais on vient de voir que quand on regarde les choses de plus près, ce gros inconvénient n'est pas si gros que ça. Voilà. Alors, s'il fallait choisir entre le PEA et le compte-titre, l'un ou l'autre, personnellement, je choisirais le compte-titre, je le ferais d'autant plus que c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. j'ai un PEA qui est ouvert depuis très longtemps, sur lequel je ne fais quasiment rien, et puis j'ai un compte-titre. C'est vrai que, quand j'aime de l'argent, ça me coûte plus cher. Cela dit, je n'aime pas beaucoup en matière d'investissement, comme de toute entreprise dans la vie, je n'aime pas beaucoup les contraintes qui sont les contreverties davantage, mais qui, au fond, ne sont plus davantage relatifs. je préfère les solutions libres, et le compte-titre ordinaire est une solution quand même beaucoup plus universelle que le PEA. Maintenant, sachant que, aussi bien le compte-titre ordinaire que le PEA, ça coûte zéro à ouvrir, l'ouverture est à peu près gratuite partout, si elle n'est pas gratuite, c'est quasiment rien, et voilà. Le plus simple, c'est de faire comme moi, c'est d'avoir le compte-titre et le PEA. ensuite, dans notre façon de gérer nos avoirs en bourse, on va peut-être jouer régulièrement sur les deux, ou progressivement se porter essentiellement sur l'un ou sur l'autre. Voilà, je pense, comment il faut poser le problème, surtout le résoudre. pour conclure, j'attire votre attention sur le fait que, le thème de cette vidéo, en fait, est un des nombreux thèmes abordés dans la formation sur l'investissement boursier, sur laquelle je travaille en ce moment. Donc, si le sujet vous intéresse, c'est une formation qui concerne une proportion assez importante d'investisseurs, et donc, dans cette formation, vous trouverez tout ce qu'il faut pour investir en bourse si vous n'êtes pas investisseur, et pour progresser si vous êtes déjà investisseurs, mais, on va dire, non préinscrits dès maintenant pour acquérir cette formation avec une forte remise quand elle ouvrira ses portes. Autrement dit, quand je l'ai préinscrit, recevrons le moment venu un code promo qui leur permet, à partir de la page de vente qui est ouverte au public, de bénéficier, non pas du tarif qui sera affiché pour le public, mais d'un tarif qui sera sensiblement inférieur, que je déterminerai le moment venu, puisque pour l'instant, c'est simplement un principe, je n'ai fixé encore ni le prix de cette formation, ni non plus le prix dont bénéficieront les préinscrits. Autrement dit, je n'ai pas encore fixé le niveau de l'harmonisme, mais il sera très conséquent. Donc, si cela vous intéresse, vous, dès maintenant, les préinscriptions commencent aujourd'hui et ne durent que quelques jours. Pourquoi quelques jours ? C'est parce que le but de la préinscription, c'est de mobiliser rapidement j'aurai une masse critique d'investisseurs, enfin, d'accueilleurs potentiels de cette formation pour me décider à la terminer et m'éviter, si la masse n'était pas là, de travailler dessus pour rien. Bon, bien évidemment, dès que vous êtes suffisamment nombreux à manifester votre intérêt pour la formation, eh bien, j'arrête la phase de préinscription. Le lien de préinscription est lui aussi dans la partie supérieure de la fameuse description à laquelle on accède par le plus PLUS majuscule, etc. Vous trouverez également, d'ailleurs, dans cette description, des liens vers d'autres formations qui sont des formations déjà existantes et également les conditions du coaching qui vous permet d'avoir un entretien personnalisé avec moi. Dites-moi en commentaire comment vous, vous avez arbitré entre le PEA et le compte-titre ou comment vous marier les deux, quelle est votre stratégie pour toutes les personnes qui suivront cette vidéo. Pensez à liker, à partager et je vous dis à très bientôt !